Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo différente de ce que je fais habituellement avec des livres lus parce que j'avais très envie de vous faire un méga haul lecture entre ce que j'ai acheté ce qui reste le minimum et ce que j'ai eu gratuitement parce que je suis libraire je vous le rappelle il y a depuis un an donc c'est un des gros avantages du métier celui de recevoir ce qu'on appelle il y a des services de presse donc des exemplaires gratuits il y a dédié très souvent aux journalistes et aux libraires entre autres donc ce sont soit des exemplaires que l'on reçoit il y a des semaines voire il y a des mois avant il y a des sorties voire et même après la sortie parce que les éditeurs ont pas mal de trucs à faire donc il y a parfois on les reçoit quelques semaines après ou même il y a parfois je dois les réclamer aux éditeurs si je les veux il y en a encore que j'attends mais vous allez le voir ce que j'ai me suffit amplement pour plusieurs vies alors disclaimer cette vidéo il n'a pas vocation à me montrer tout ce que je possède ou quoi non c'est pour vous donner des idées de... il y a lecture pour vous faire des retours il y a de lecture ensuite sur certains livres que j'ai lus certains je ne vous le cache il n'y a pas je les lirai plus tard je ne vais pas pouvoir les lire tout de suite parce que j'ai quand même un travail à 35 heures qui est très prenant très fatigant et en plus de ça je fais des vidéos et des contenus en rapport avec il y a la lecture et même il y a la choré donc ça me prend du temps donc je n'ai pas 30 heures par semaine il y a pour lire non ou pas 60 bref donc voilà j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous changer un peu mais comme en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup je vais diviser cette vidéo en deux je pense que je vais la filmer entièrement aujourd'hui mais la première ce sera sur les livres de littérature française et la seconde sur les livres de littérature étrangère parce que sinon il va y avoir beaucoup trop il y a d'informations et je ne vois vraiment pas il y a l'intérêt et le troisième point avant que je commence c'est que je ne vais pas vous montrer tous les livres que j'ai reçu ces derniers mois etc sinon il y aurait limite toute la bibliothèque mais je me suis concentrée sur ces derniers jours et il y a dernière semaine donc voilà vous voyez que j'ai un petit peu vidé du coup pour faire cette vidéo donc on commence tout de suite avec les livres de littérature française alors du coup le premier que je prends au pif c'est Sous les strates de Louève en fait très clairement j'avais été attirée par la couverture qui était vraiment très jolie celui-ci je l'ai demandé à la représentante de chez Pocket qui me l'a gentiment envoyé j'en avais quelques-uns à la librairie lui il est très court je pourrais le lire vraiment bientôt mais est-ce que je vais le prioriser je ne sais pas voilà les durs choix de la vie mais en gros pour vous la faire très courte ça se passe entre Ho Chi Minh la France et il y a Bangkok et qu'il y a trois femmes et ça a l'air vraiment cool ensuite il y a le fameux Où vont les larmes quand elles sèchent d'eux il y a Baptiste, il y a Beaulieu récemment adapté en poche que l'on vend très bien qui est dans le top vente et il m'avait intrigué l'année dernière donc celui-ci je l'ai et il y a demandé à la représentante de chez l'Iconoclast entre autres qui me l'a gentiment envoyé et elle m'a également envoyé le grand format donc je pense que le grand format je vais l'offrir à quelqu'un de ma famille de proche mais pour celles et ceux qui l'ignorent, il y a Beaulieu, il est, il y a médecin et notamment homosexuel et dans son sommo-roman que je vais vous présenter ensuite il parle de cela, il y a Médan celui-ci, il parle de ses, il y a patiente et ça avait l'air vraiment intéressant ensuite j'ai eu ces trois livres récemment en rentrant de mes vacances il y a lors d'un rendez-vous avec le représentant il m'a dit que c'était une nouvelle à une maison, il y a d'édition du coup j'ai avec deux, il y a Aveux de, il y a Tendresse de Cécile Querelle et il y a l'affaire, il y a de la rue Transnonin de Jérôme Chantreau celui-ci, il y a parlé d'une véritable affaire sous la France de 1834 et qu'il s'est passé quelque chose, il y a dans cette rue, il avait l'air assez intéressant et celui-ci, on suit un homme qui adopte un poisson voilà, je ne les avais pas forcément demandé parce que j'ai eu le bon au moment où je suis rentrée de vacances je ne l'ai pas traité mais voilà, il me les a portées gentiment donc ça c'est très très cool quand ils font ça les représentants et j'ai eu, il y a Burnt Offering de Robert et Marasco celui-ci, mon collègue voulait le lire donc je pense que je vais lui prêter je vais même lui filer avant de le lire parce que j'en ai trop et on suit une vieille, il y a deux mœurs à louer l'été etc enfin bref, ça a l'air assez cool donc à voir si je les lis bientôt si je vous en reparle bientôt ou pas ensuite, fun fact, il y a les noisettes vertes de Marie-Gabrielle il y a Mestre, chez La Fontaine de Silhouet qui est un éditeur il y a local en Savoie où je vis ça c'est là, c'est l'autrice directement qui me l'a apporté entre Chambéry, Chamonix et Kyoto je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas bref, voilà elle voulait que je le lise pour savoir si je voulais le commander ça aussi, ça arrive que des auteurs viennent nous voir qu'ils nous poussent un petit peu à lire ou qu'ils nous proposent de lire souvent c'est demandé sympathiquement je vous rassure mais on peut pas tout lire, voilà encore une fois donc à voir quand est-ce que je le lirai et si je le commande un jour, je ne sais pas la dame du jeu d'échec sorti le 3 octobre de Philippe Charlier assez fin qui parle de cette femme très jolie, vietnamienne dont un homme et il est tombé amoureux je crois que je m'en souviens mais là je n'ai pas de résumé parce que ça c'est la version épreuve non corrigée il est tout fin, il est dans mon rayon celui-ci j'aimerais bien le lire d'autant que la représentante est hyper sympa donc comme ça si je l'aime bien faire un coup de coeur ça aussi il y a ça lorsque vous êtes libraire c'est que lorsque vous recevez les livres quand il y a un affect avec le représentant qui est sympa vous avez encore plus envie de les lire et de faire des coups de coeur et de les recommander aux clients s'ils vous ont plu donc voilà il y a ton dernier souffle de Petroni Rostania un des seuls que j'ai lu de cette vidéo lu quasiment d'une traite j'ai beaucoup aimé tout comme La Fée Noire voilà son second roman adapté en poche enfin un de ses anciens romans adaptés en poche je vous le conseille vivement vraiment très très cool merci au reprès de chez 1,2,3 à poche je sais pas quel éditeur enfin quel quel diffuseur c'est mais merci à eux trop bien ensuite j'ai eu deux livres chez Grasset et Grasset c'est ceux qui ont publié Jacaranda donc Affects et particuliers parce que je l'ai adoré entre autres aussi Chalandon aussi Carole il y a Martinez il y a pas du tout Carole et Martinez c'est Gallimard je dis n'importe quoi bref du coup j'ai Giulietta Shakespeare de il y a Patricia Reznikoff qui avait l'air hyper intéressant celui-ci j'ai vrai il faut vraiment que je le lise là et ça se et on parle ben de du plus grand dramaturge de tous les temps Shakespeare et Divorce à la Française de Eliette Abekassis qui écrit à chaque fois des romans assez drôles donc celui-ci j'ai bien hâte de le lire et j'ai vu une cliente s'intéresser à lui hier et je lui ai dit qu'il avait l'air franchement bien donc je lui ai recommandé de le lire donc voilà un livre sur sur un couple qui s'est aimé qui se sépare un livre de mode avec mille rues avec mille milliards de rubans de Loïc Prigent Loïc Prigent c'est un monsieur de la I am mode qui recensait plein de phrases hyper il y a punchline durant la fashion week il se rend Jean I am mode la mode j'adore faut que je le lise un jour chez Grasset merci Agnès pour cet exemplaire que je lirai un jour promis celui-ci qui est dans mon réunion en facing un éclat rouge de Clémentine bien au sorti le 16 octobre c'est le c'est les épreuves non corrigées donc en fait ça veut dire que entre cet exemplaire-ci et la version finale il peut y avoir des changements des rajouts des corrections d'erreurs des modifications etc et celui-ci ça se passe durant les années 50 avec Jeannot 9 ans il a désobéi à ses parents et son frère est mort ça a l'air assez triste mais la couverture est vraiment très belle et il a l'air vraiment bien le dernier Fabrice Caro avec Fort Alamo celui-ci je l'ai réclamé au repris parce que je ne le recevais pas tout comme Journal d'un scénario que j'ai beaucoup et a beaucoup aimé qui est une satire du cinéma français celui-ci avait l'air franchement bien on suit Cyril qui dans la caisse d'un super il a marché il a maudit quelqu'un et quelques minutes plus tard il meurt foudroyé donc Cyril il va être un peu stressé parce qu'il va se dire à cause de il est mort je pense que ça peut être vraiment vraiment trop cool un autre livre de mode avec Coco Chanel de Justine Picardy celui-ci je sais qu'il n'est pas ah si 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 il est sorti c'est la reprise qu'il me l'a envoyé directement chez moi Amélie de Flammarion qui est très sympathique et du coup je l'ai reçu quand je suis rentrée de Corée donc il a dû arriver avant sa sortie sauf que je l'ai reçu quand je suis rentrée le 10 décembre décembre novembre voilà donc un livre sur Coco Chanel et je me souviens avoir travaillé le bon et lui avoir dit que je voulais vraiment le service de presse parce que j'adore il y a la mode j'aime bien Gabriel Chanel ça a l'air très intéressant donc voilà celui-ci que je vais lire avant la fin de l'année très très certainement on a Adèle Bréau avec Les Influences chez J.C. Lattès qui sort le 8 janvier donc celui-ci n'est pas encore sorti il est assez il est dense parce qu'il est très lourd pourtant il n'est pas si épais et Adèle Bréau c'est celle qui a notamment écrit l'heure des femmes que je n'ai toujours il n'y a pas lu qui est sorti il y a plusieurs il y a moi en poche que ma collègue adore et ma collègue elle a lu et je pense qu'elle l'a et beaucoup aimé donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci parce que je n'ai jamais rien lu il y a d'elle il y a peut-être que celui-ci je me le garderai pour janvier certainement ensuite j'en ai eu et ça va bientôt être fini promis il n'y en reste plus qu'un après celui-ci avant la seconde il y a partie de la vidéo qui sera sur les romans étrangers avec 5 titres de l'Iconoclaste l'Iconoclaste qui a notamment publié Le Goncourt de 2023 Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa j'aime beaucoup ce que publie l'Iconoclaste alors attendez je vais ranger un peu dans l'ordre les 3 premiers sont sortis celui-ci il y a l'année et il y a dernière Sauvage de Cerninon tout simplement parce qu'il a récemment été adapté en poche et du coup je voulais l'exemplaire en poche enfin j'aurais bien voulu il y a l'exemplaire en poche mais elle m'a envoyé le grand format je ne vais pas me plaindre c'est très très cool Julia Cerninon j'ai lu Live et il y a Maria que je vous recommande qui est très bien elle m'a également envoyé du coup la version grand format de Où vont les larmes quand elles sèchent que je vous ai montré en poche donc c'est sûrement celui-ci que je vais offrir à quelqu'un de ma famille qui travaille en plus il y a dans le milieu médical ça peut lui faire très plaisir et ça c'est le nouveau il y a Beaulieu justement donc il y a le même le même auteur que celui-ci avec tous les silences il ne font pas le même bruit et qu'il parle justement il y a d'homosexualité parce que je vous ai dit qu'il était il y a médecin que celui-ci se focalisait plus sur son travail et celui-ci sur qui il est en gros voilà hâte de lire tout ça et les deux autres de l'Iconoclast ils ne sont pas sortis ils sortent en janvier et la reprise me les a amenés en octobre avant que je parte en Corée avec Époque il y a Laura Poggioli celui-ci qui sort le 23 janvier c'est l'autrice de Trois Sœurs qui est par ici là que je vais vous montrer parce qu'en plus il est nouveau donc ça ça a l'air cool je ne sais pas trop de quoi il parle mais dans un service il y a d'addictologie il y a Lara qui accompagne une équipe etc et celui-ci c'est il y a Les Bouchères de Sophie il y a Demange qui sort également le 23 janvier je ne sais pas de quoi il parle parce qu'il n'y a pas de résumé mais il est beau et c'est l'Iconoclast donc je vais les lire et je voulais vous montrer justement trois sœurs de cette autre ici mais je crois que je l'ai prêté à ma mère alors que je ne l'ai pas encore lu bref c'est ça je l'ai prêté donc écoutez c'en est tout pour cette première partie de ce méga haul lecture je voulais filmer la partie 2 juste après mais il est 8h40 il faut que je parte à 8h50 donc je filmerai la suite de cette vidéo lundi merci d'avoir regardé cette première il y a partie j'espère que certains titres vous auront donné envie je viens me rendre compte que j'en ai oublié un Sori c'est le tout dernier avec il y a les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig qui celui-ci sort le 13 février donc on a le il y a de temps regardez la couverture comme elle est trop trop belle et ça se passe au Japon en 1993 et on suit Yuna à Kyoto donc autant vous dire que ben les livres qui se passent au Japon je valide et j'ai vérifié elle est bien française normalement et il a reçu le prix du livre romantique 2025 et vous le verrez il y a dans la seconde il y a partie il y a pas mal il y a de livres asiatiques voilà vous commencez à me connaître mais celui-là il est trop beau il a l'air trop bien donc cette fois-ci je clôt réellement cette vidéo je trouve que pour les couvertures bah celui-ci il est beau mais que vraiment ceux des éditions de l'Iconoclast je les trouve vraiment trop trop beau surtout celui-ci sorti l'année dernière je le trouve vraiment super donc j'ai hâte de lire ça bien sûr je vous ferai des retours ici et en story sur Instagram comme je le fais très très souvent j'espère que certains titres vous auront donné envie n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de mon côté en ce moment je finis un livre en anglais j'ai commencé le second il y a Tom du Café Chaud là que je lis en pause repas au boulot parce qu'il est très fin et j'ai commencé également un roman étranger de Joyce Carol Oates avec il y a Boucher mais voilà je suis une seule et même il y a personne je ne peux pas lire 25 livres à la fois et les finir rapidement malheureusement mais voilà on se retrouve avec la seconde partie de cette vidéo que je vous posterai il y a la même même semaine je pense que celle-ci ce sera un jeudi ou un dimanche et l'autre quelques jours après bref merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans une prochaine bye bye